hé bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla ridings pour une nouvelle vidéo bon alors que va-t-on voir aujourd'hui on va voir le mode d'installation OEM alors c'est quoi le mode d'installation OEM regardez dans la description de la vidéo il y a la définition on va dire entre guillemets un exact que j'ai été pompé sur wikipédia maintenant je pense que beaucoup vont se dire un quoi et vont se gratter la tête on va aller chercher l'explication fournie par ubuntu j'allais voir là tout le monde va quasi comprendre installation en mode intégrateur système entre parenthèses OEM alors personnellement c'est un mode que j'utilise quand je dois fournir une machine à un client attention précision je n'utilise pas désolé s'il y a du bruit la fenêtre est ouverte il fait chaud je n'utilise pas constamment le mode d'installation OEM il fut une époque où je l'utilisais tout le temps ici ça dépend voilà il y a il ya un an il ya un an ou deux d'ici j'ai eu une flopée de machine à fournir sous sous linux ubuntu donc là j'ai utilisé le mode le mode OEM en gros sur une bécane donc j'avais donc j'avais utilisé le mode OEM pour l'installation donc création d'un compte temporaire installation de du système peaufinage du système destruction du compte temporaire j'avais cloné là où les partitions et j'avais reporté ce clonage sur toutes les machines donc l'utilisateur final lui quand il démarre sa machine que se passe-t-il il choisit son pays l'agencement du clavier son nom complet son utilisateur et son passe c'est tout et après il tombe sur l'installation créée peaufiné par le technicien tout simplement on va quand même lire ce qui est mentionné là donc le mode d'installation pour intégrateur système ou mode OEM est spécialement conçu pour faciliter la tâche d'installation d'Ubuntu en série on peut faire ceci je n'y pense jamais ce sera mieux pour vous voilà alors en mode OEM l'installateur d'Ubuntu vous crée un compte utilisateur temporaire dans le système Ubuntu ce compte dédié à l'intégrateur système sert à peaufiner les derniers réglages de l'ordinateur avant la remise au client installation de mise à jour configuration de pilotes particuliers ajout de nouveaux logiciels spécifiques à votre entreprise ou aux services que vous offrez donc en gros moi personnellement quand j'utilisais le compte OEM qu'est ce que je faisais déjà de 1 j'introduisais un ou des wallpapers personnels je spécifiais également ça m'arrivait le wallpaper à utiliser par défaut j'y insérais également ma carte de visite qu'est ce que ah ouais je je supprimais certains softs que je ne trouvais pas ou peu adapté je les remplaçais par d'autres notamment je procédais à l'installation de time viewer pour pour une aide à distance facile donc pour mes clients voilà ouais il ya moyen de faire pas mal de choses une fois la configuration terminée le compte d'intégrateur système est détruit au changement suivant de son nouvel ordinateur le client n'a plus qu'à saisir ses informations d'identification pour créer son propre compte utilisateur ce mode d'installation est particulièrement intéressant pour les constructeurs ou assembleurs d'ordinateurs souhaitant pré-installer ubuntu sur les nouvelles machines de leurs clients ok donc sans plus tarder voici virtualbox et nous allons faire joujou en OEM sous ubuntu 16.04.3 mais il faut que je le retrouve le voici je démarre un petit shift je tapote shift voilà alors qu'est ce que je vais déjà faire je vais choisir le langage donc français alors f3 pour l'agencement clavier je vais choisir belge et alors f4 pour le mode et regardez installation OEM pour les intégrateurs voilà et là je vais installer ubuntu il ya quand même pas mal de bruit j'arrive on va aller fermer l'issignesse comme on dit par chez moi voilà finesse fermer alors regardez vous êtes en train d'effectuer l'installation en mode constructeur merci de renseigner un nom unique pour ce lot de systèmes ce nom sera sauvegardé sur le système installé pour aider aux rapports de borg bon ben moi je vais mettre si elle service informatique libère et si elle continuez alors télécharger les mises à jour pendant l'installation d'ubuntu alors ça aussi c'est génial si vous êtes un bon technicien pour ne pas que vos clients soient emmerdés vous allez procéder à la mise à jour du système imaginez je procède à la mise à jour donc regarder télécharger la mise à jour pendant l'installation d'ubuntu installer les logiciels tiers donc pour le matériel graphique et le wifi donc flash mp3 et autres supports ce qui veut dire que le client aura un système à jour ou presque du moins cela va lui épargner la première grosse flopée de mise à jour ok alors le mode om peut être intéressant genre je fournis une marque un modèle bien spécifique de bécane oui ubuntu peut tourner magnifiquement bien dessus mais pour cela je vais devoir y apporter pas mal de changements au niveau de au niveau de aller de l'intégration et de l'installation de certains pilotes au niveau par exemple de la carte graphique ben c'est moi qui vais faire cela ok comme ça le client il aurait une machine qui tourne magnifiquement bien si je n'avais pas fait ça ben voilà il pourrait se retrouver qu'une bécane qui tourne pas bien tout simplement ok donc continuer moi ici vu que je vais procéder à la mise à jour à l'installation de mise à jour ça prend un peu plus de temps alors j'avais fait un essai donc on va faire supprimer donc ubuntu et réinstaller euh non effacer le disque et installer ubuntu installer maintenant continuer Bruxelles Belge alors alors votre nom voyez donc om configuration euh utilisateur temporaire donc le nom de votre ordinateur admettons on va mettre je sais pas moi euh euh on va mettre hp élite book g4 où on va mettre hp 840 g4 le mot de passe on va mettre si l si l si l continuer et on patiente ça devrait j'allais dire ça devrait aller vite mais non parce que j'ai demandé l'installation des mises à jour donc ça va prendre un peu de temps ce qu'on pourrait par exemple faire en attendant c'est faire la même chose sous mint voilà sous mint mais là le mode donc ici je suis sous mint 18.2 cinnamon et là sous mint ben directement euh le menu propose regardez bien visible le mode om voilà je pense que là les 95% d'entre vous ne connaissez pas ce mode ou du moins ne l'ont jamais utilisé le connaissait peut-être de nom mais ne l'ont jamais utilisé et bien voilà à quoi ça sert exemple sous windows vous allez acheter un ordinateur hp oui vous procédez à une une pseudo installation mais dites vous que que les trois quarts du taf ont déjà été fait par hp c'est pour ça qu'après l'installation vous vous retrouvez avec une panoplie de soft hp et bien c'est hp qui a incorporer ses soft et ses services donc à windows et vous ben vous n'y voyez que du feu après votre création de compte en ligne ou hors ligne et ben voilà vous retrouvez avec un système fonctionnel donc des utilitaires des soft des services hp c'est ici j'ai pris hp comme exemple euh qu'est-ce que euh ouais voilà c'est à ça que ça sert donc ici français euh si elle on va faire la même chose continuer installer les logiciels tiers continuer je vais aller voir du côté d'oubuntu ça avance exemple je sais pas donc effacer le disque installer linux mint continuer 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 alors hp 840 g4 s il s il continuer et c'est parti euh exemple je ne supporte pas firefox je veux pour mes clients ce qu'il y a de mieux et moi je décide que c'est chromium ben je vire firefox et j'y installe chromium euh euh voilà je fais vraiment plus ou moins ce que je veux hein euh voilà moi personnellement ben comme je vous l'ai dit euh j'y ai incorporé euh ungefähr euh personnalisés esis euh plusieurs Public Emmanuel euh Je choisissais un wallpaper qui devait être affiché par défaut, qui représentait SIL, ma carte de visite était également intégrée, j'ai installé Timeviewer pour une aide facile, pour apporter une aide facile à mes clients, sinon c'est à peu près tout. Je vérifiais, j'installais bien le microcode Intel, je dis Intel parce que je ne travaille qu'avec Intel, s'il y avait un pilote graphique installé, je procède à l'installation. Comme ça le client se retrouvait avec une bécane sous Linux qui tournait aux petits oignons. Et puis voilà, on peut avoir des demandes spécifiques, un client va peut-être me dire, écoute moi je veux tel, tel et tel soft, mais le client ne veut peut-être pas nécessairement que je lui dise, ben voilà, tout est installé, je t'ai créé comme non utilisateur ceci avec tel mot de passe. Peut-être que le client veut, comme normalement ça devrait être le cas à chaque fois, veut pouvoir terminer son installation lui-même par la création de son utilisateur et de son mot de passe. Voilà, donc c'est à ça que sert le compte OEM. On patiente, on patiente. Voilà, Ubuntu c'est fait. Donc ce qu'on va faire, on va faire redémarrer. Enter pour éjecter, donc, l'image ISO. Installation. Premier lancement. Et là, j'arrive directement sur le bureau. Voilà, et c'est là que, ben j'interviens et que je commence, je commence à tout peaufiner. Exemple, exemple, ordinateur. ETC. ETC. Attendez, je vérifie, non, 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 je me trompe pas. ETC. 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 Background. Voilà. Donc c'est ici que, par exemple, sur Ubuntu, et sur bien d'autres, on vient placer... Son place, donc son... Allez. C'est ici qu'on viendra placer ces wallpapers personnels. Si je fais modifier l'arrière-plan. Regardez. Donc, ce sont bien les wallpapers que l'on retrouve ici. OK. Maintenant, ça veut dire que si moi, je viens placer deux, trois wallpapers personnels concernant SIL, service informatique libère. Donc, quand il cliquera droit sur le bureau, modifier l'arrière-plan, il verra les wallpapers que j'y aurais incorporé. Maintenant, je peux également désigner un wallpaper qui sera affiché par défaut. Comme c'est le cas ici. Ici, ben voilà, c'est celui-ci. Ben, à ce moment-là, ce sera ETC... Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais là? Ce sera USR, share. Mais alors, ce ne sera pas background, ce sera Gnome, Gnome, A, B, C, D, E, F... Alors... Je ne le retrouve plus. Ah, voilà. Gnome background. Voilà. Et alors, clic droit, ouvrir avec, j'ai dit, et c'est ce document-ci, donc ce document XML, que je devrais modifier. Et alors, ben, je voilà, je spécifie qu'elle wallpapers. Je veux par défaut. Ok. Par exemple, si je me rends dans ordinateur. ETC. Scale. Scale. Où est-ce que tu es? Scale. Un BCD. Scale. Ici, c'est un peu le... Comment est-ce que je vais dire? Le squelette du répertoire utilisateur. Exemple. C'est ici que je vais pouvoir créer des liens. C'est ici que je vais pouvoir créer des scripts. Et alors, lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, ben, vu que le scale, c'est le squelette, ben, l'entièreté du répertoire scale sera copié dans le répertoire du nouvel utilisateur. Donc, ben, nouvellement créé. En gros, c'est ça. Ok. En gros, en gros, c'est ça. Euh... Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et alors, une fois que c'est terminé, une fois que vous avez fait votre petite bidouille, que vous avez terminé le peaufinage de votre système, ce que vous faites, un double-clic. Voilà. Vous vous authentifiez avec le compte temporaire que vous avez créé. Donc, mon mot de passe est SIL. Je m'authentifie. Voilà. Voilà. Je valide. J'éteins. Ça, c'est Mint. OK. Voilà. On peut redémarrer. Voilà. On peut redémarrer. Enter. Voilà. Voilà. J'ai éteint, donc, Ubuntu. C'est terminé pour moi. Je remets la machine à mon client. Mon client, il rentre chez lui et il va démarrer pour la première fois sa bécane. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. Je démarre. Voilà. Je suis mon client et je démarre pour la première fois Ubuntu. Ça, c'est Mint qui vient de se lancer. Voilà. Et mon client, il va voir ceci. Il va avoir une petite fenêtre qui va lui demander déjà de choisir sa langue. Voilà. Ah ben, on va choisir le français. Ah ben, Bruxelles. Il choisit ce qu'il veut. Donc, l'agencement du clavier. Voilà. Et là, il crée son compte utilisateur. Donc. Votre nom. Ben, on va mettre. Bla. Alors, on va mettre. Ouais. Bla. Bla. X. Bla. 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 et dans 30 secondes c'est terminé donc là il n'a rien à faire il choisit la langue française il configure la disposition du clavier et il crée et il configure le nouveau compte utilisateur que je viens de créer alors soumint c'est exactement le même principe j'apporte ma petite bidouille je peaufine bien tout ça une fois que c'est fait donc admettons je place mes wallpapers personnelles je spécifie les wallpapers que je veux qu'ils soient affichés par défaut j'y installe Time Viewer ensuite une fois que c'est fait double clic je m'authentifie voilà je peux éteindre la machine voilà je remets la machine à mon client mon client il rentre chez lui et il démarre sa machine donc je reviens sur Ubuntu voilà blablateur X mot de passe blabla et voici le système de mon client installé fonctionnel opérationnel voilà ici bon je n'ai rien fait avec vous voilà mais il faut imaginer le truc imaginer vous imaginez ? c'est génial voilà donc le mode OEM sur Ubuntu et voilà obligatoirement sur Mint puisque Mint découle d'Ubuntu fonctionne fonctionne bien donc j'éteins je me rends sur Mint voilà c'est exactement la même chose continuer 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 la blablateur X alors mblx Mint VM alors voilà continuer installation du système et voilà le client il est content non moi c'est à peu près tout ce que je faisais je mettais 2-3 wallpapers en plus de ceux apportés par Ubuntu je choisissais un wallpaper à moi donc pour l'affichage par défaut j'ai installé Time Viewer et alors bien souvent quand c'était nécessaire donc le pilote de la carte graphique surtout quand c'était déportable avec un chipset graphique intégré plus une Nvidia ou une AMD et alors quand c'était juste un chipset graphique intégré genre Intel l'Intel microcode AMD je travaille pas avec AMD ça m'est déjà arrivé mais sinon ben voilà j'installais l'AMD microcode mais voilà on peut on peut y apporter sa petite touche on peut voilà on peut personnaliser peaufiner mais il faut pas en arriver à dénaturer le système que l'on installe ok et alors ben si il y avait une demande bien spécifique de la part du client genre tu peux m'installer Ubuntu mais moi tu sais LibreOffice OpenOffice j'aime pas trop mais par contre WPS j'aime bien ben voilà on procédait à la suppression de LibreOffice et on lui installait WPS c'est un exemple blabla voilà si c'est une société ben voilà elle peut par exemple y intégrer certains services je sais pas moi si c'est une société qui possède un cloud et qui offre par exemple un espace de stockage sur son cloud et bien elle peut y intégrer par exemple son service de stockage cloud vous voyez donc on fait vraiment ce qu'on veut voilà en tout cas tout fonctionne voilà vous aurez vu c'était quoi le mode OEM et comment comment l'utiliser ok j'espère que cette courte ou pas 29 minutes ou moyennement courte vidéo vous aura plu sur ce moi je vous dis bye bye et à une prochaine ciao c'était Annie pour vous servir et à la prochaine et à la prochaine